Alors on va voir les paramétrages de sécurité d'une page perso, on va voir les paramétrages de sécurité, enfin le paramétrage d'une page professionnelle, je vais orienter mon discours par rapport à un usage professionnel de la page perso et de la page professionnelle. Il va de soi que si la page perso que vous saisissez est personnelle, on peut beaucoup plus verrouiller. Nous notre objectif c'est de faire en sorte que vous soyez visible par le plus de monde possible parce qu'on va servir comme un blog professionnel. Pour cela je clique sur le triangle en haut à droite, puis je clique sur le bouton paramètres. Sur ce bouton paramètres on va pouvoir récupérer le nom, le nom, c'est l'adresse de vos pages ou votre email et je vais continuer à cliquer sur sécurité de connexion. Ici en fait c'est l'historique des connexions qu'il y a eu sur votre site. Si vous voyez ici que les connexions sont faites par exemple à Montpellier, alors j'habite à Toulouse, ça veut dire que quelqu'un éventuellement s'est connecté sur votre course en habitant à Montpellier et là il y a quelque chose qui ne va pas et je vous invite à changer de mot de passe. Ensuite, donc là c'est le vous habite, à Balma c'est où on est en train de travailler en ce moment. On peut changer à cet endroit là le mot de passe et éventuellement recevoir des alertes en cas de connexion, ce que je n'ai pas fait parce que je n'ai plus de notification, de mails, donc en avoir un plus, ça ne m'intéresse pas. Ici, j'ai l'historique de toutes les connexions de mon compte que j'ai eu, donc on voit bien que ça reste chez moi à Toulouse, donc voilà donc ça me parle de Lyon, là il y a peut-être un petit problème, donc le 9 août, il va falloir que je regarde ça avec d'Alexia Accent, c'est peut-être un problème de carte, bien. Confidentialité, donc en fait, qui peut voir, je vais cliquer à gauche sur confidentialité, qui peut voir mon contenu, moi j'ai mon site à usage professionnel, donc j'ai mis public, et bien évident que si vous avez une page complètement personnelle, avec des informations familiales, c'est pas public que je mettrai, je modifierai ici, et je changerai en fait les réglages, et je mettrai amis, là, moi je reste, je laisse public. Ensuite, qui peut voir ma liste d'amis, moi j'ai mis public, parce que l'usage professionnel, ça permet de voir qu'un client connaît un autre, connaît un autre, et ça peut faire du bouche à l'oreiller. Qui peut me contacter dans le cadre de mon job, j'ai mis tout le monde évidemment, qui peut me trouver avec une recherche, c'est assez évident, j'ai mis tout le monde, donc vous comprenez pourquoi, qui peut me trouver à l'aide de mon numéro de téléphone, tout le monde, et est-ce que vous voulez que les moteurs de recherche en dehors de Facebook vous trouvent, bien évidemment oui, ce qui fait que, ici, si je tape dans Google mon nom, en dehors des sites internet professionnels, normalement, voilà, on me trouve ici dans Google. Alors, voilà, pour cette partie-là, le journal et identification, je clique ici, identification. Qui peut ajouter du contenu sur mon journal ? Par là, je n'ai pas mis du public, je n'ai pas envie que n'importe qui puisse pouvoir écrire sur mon mur, donc j'ai mis uniquement amis, toutefois, la confiance n'exclut pas le contrôle, j'ai rajouté examiner les publications quand vos amis vous identifient, j'ai mis oui, examiner ce que d'autres peuvent voir, et là, ça permet de voir ce qu'ils peuvent vérifier, hop là, je rentre ici, donc on est bon. Ensuite, qui peut voir ce que d'autres personnes, alors, qui peut voir les publications dans lesquelles vous identifiez, là, j'ai mis tout le monde, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur mon journal, j'ai laissé amis, donc qui peut voir ce que d'autres problèmes publient sur mon journal, là, j'ai mis que amis, examiner l'identification, là, j'ai mis oui, parce que je vais vérifier ce que les gens écrivent sur mon mur, quand je suis identifié, qui peut voir, j'ai mis mon ami, au cas où, dans le risque, qui peut voir, la suggestion, bon, ça, c'est pas disponible en France. Blocage. OK, ça, c'est pour bloquer les personnes, on va dire, néfastes, malfaisantes, comme on voulait, les publicités, les faux profils, donc vous pouvez rajouter des personnes, ou, voire même des concurrents, qui peuvent, enfin, vous servir de votre site, vous demander un ami avec des faux profils, donc on peut bloquer, il suffit de mettre la personne, donc là, je vais bien trouver quelqu'un, m'a répondu, tac, je fais ça, et je peux faire bloquer. Bloquer les messages, vous voulez pas que quelqu'un vous écrive, parce que vous êtes submergé, ou les messages sont pas sympas, de la même manière, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre, donc, le nom des personnes, dans lequel vous bloquerez vos messages. Ensuite, bloquer les invitations, vous en avez marre que quelqu'un vous invite, parce qu'il vous harcèle, vous pouvez mettre, encore une fois, le nom de la personne, et bloquer la personne qui vous bloque. Et ainsi de suite, bloquer les invitations à des événements, pourquoi pas, on peut le faire aussi, on peut enlever ça, déjà, voilà. Bloquer les applications, donc, j'ai bloqué toutes les applications qui me servent à rien, moi, c'est pour travailler dans tous les jeux, etc., qui me submergent, je les ai bloquées, donc, la publicité, est-ce que vous voulez jouer à ça, vous voulez jouer à ça, donc, voilà, moi, je vais pas jouer, enfin, en tout cas, pas avec Facebook, et éventuellement, je peux bloquer des pages, si vous estimez qu'elles ne conviennent pas à votre philosophie, et là, il suffit de mettre le nom de la page ici. La langue, c'est, ben, il peut arriver pour des réseaux obscurs, que vous soyez en anglais, ou en italien, ou en espagnol, voilà, donc, là, vous pouvez changer ici, puis mettre dans la langue qui vous convient. Les notifications, c'est le réglage sur laquelle vous allez pouvoir dire, je veux des notifications quand je reçois des, sur Facebook, quand je reçois des mails, etc., etc., à vous de voir, si vous voulez les avoir sur vos téléphones, ou par messagerie. Le mobile, c'est votre numéro de téléphone, si vous l'avez saisi, sais-y, ça vous permettra d'avoir des codes de confirmation, à chaque fois, vous vous connaîtrez sur un nouvel ordinateur, pour éviter que vous soyez piraté. Les publications publiques, voilà. Alors, qui peut me suivre ? Donc, là, en fait, moi, j'ai mis publiques, tout le monde peut me suivre, parce que c'est un usage professionnel. Les commentaires, j'ai préféré que les commentaires soient les gens que j'ai choisis, donc, amis et leurs amis. Notifications des publications, amis et leurs amis, amis et leurs amis, sur les informations de profil. Classement des commentaires, je l'ai laissé par défaut. Le nom du compte, c'est le nom que j'ai laissé par défaut. Twitter, je peux associer mon compte Twitter, ici, ce qui a comme intérêt que vous écrivez sur Facebook, et les informations sont partagées automatiquement sur Twitter. Ça, je passe. Ça, c'est un e-frame, donc, ce code-là, si jamais vous le copiez, et que vous le mettez dans un site internet, ça vous permettra d'avoir le fil d'actualité de votre Facebook sur un site internet.